Il est le parrain de cette nouvelle saison de Vivement Dimanche. Laurent Gérard était sur le plateau de l'émission dominicale de Michel Drucker pour le grand retour à l'antenne de ce dernier, ce dimanche 27 août. Et ce n'est pas un hasard si le ténor du PAF a demandé à l'humoriste de parrainer la 25e saison de son show, les deux hommes sont des amis proches. Si bien que l'imitateur de 55 ans avait adressé un message de soutien à son complice de la télévision pendant son hospitalisation. Un message que Laurent Gérard avait accompagné d'une photo sur laquelle il pose en compagnie de sa fille, Célestine, âgée de 3 ans. Elle va bien, elle t'embrasse, a d'ailleurs confié le père de famille lorsque Michel Drucker lui a demandé, toujours à l'antenne, des nouvelles de la fillette. L'animateur de 80 ans avait d'ailleurs joué les entremetteurs entre les parents de la petite Célestine puisque c'est lors du tournage, à Nantes en novembre 2007, de l'émission tenue de soirée, que Laurent Gérard a fait la rencontre de celle qui est depuis devenue sa compagne, Christelle Bardet. Vous étiez là, vous avez rencontré Laurent Gérard et vous ne vous êtes jamais quitté depuis, avait ainsi plaisanté Michel Drucker lors de la venue de cette dernière sur son plateau, en février 2019. Voilà, c'est grâce à vous Michel, avait-elle acquiescé avec humour. Laurent Gérard et les femmes de sa vie Christelle Bardet, épouse discrète et accomplie Christelle Bardet avait été invitées sur le plateau de Vivement Dimanche pour parler de son livre, « Quand maman plantait des brosses à dents », paru en février 2019 et dans lequel elle évoque la maladie d'Alzheimer de sa mère. Hormis cet ouvrage autobiographique et un engagement de longue date en faveur de la lutte contre cette maladie neurodégénérative, la compagne de Laurent Gérard reste discrète. Si on ignore depuis quand, on sait toutefois que les deux tourtereaux sont mariés, comme le révélait Laurent Gérard dans les colonnes de télévision Grande Chêne en mars dernier, je me souviens d'une phrase dans un Lucky Luke qui disait, « Le mariage est une merveilleuse institution qui permet à deux êtres d'affronter ensemble des problèmes qu'ils n'auraient pas et ou s'ils ne s'étaient pas mariés. Je ne suis pas contre, d'ailleurs je suis marié, mais ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. » Côté professionnel, Christelle Bardet collabore désormais avec son compagnon dans sa société de production où elle est chargée des relations publiques, mais elle a aussi exercé en tant qu'attachée de presse, chargée de communication et plus récemment. En tant que comédienne. La maman de Célestine donnait effectivement la réplique à Laurent Gérard dans le téléfilm Une Confession d'Hélène Filière, diffusée sur France 2 en mars dernier. Si est-il Hélène, Filière, qui a eu l'idée de la faire jouer. Elle l'a très bien dirigée, j'étais content et fière, s'était réjoui l'humoriste lors d'un entretien à Télestar, précisant que la mère de sa fille avait déjà fait de la comédie jadis. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dominique Jacovide. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501.